Dans un premier temps c'était assez contrôlé, on fait ça, une opération de com', souvent avec Paris Match et tout ça, et puis on a vu arriver une presse qui n'était pas une presse française, qui n'avait pas les mêmes mœurs, j'allais dire journalistiques, et qui a considéré comme closer, typiquement, qu'on pouvait traiter les politiques comme des people, y compris avec la partie paparazzi, et donc on l'a bien vu avec évidemment François Hollande qui se fait prendre en photo descendant de son scooter, apportant des croissants à sa maîtresse, ce qui a provoqué le scandale que l'on connaît avec Valérie Pierre-Weillard. C'est plus possible aujourd'hui pour une personnalité politique d'échapper totalement à la question de son couple, de sa vie privée. La règle de conduite que sont fixées visiblement beaucoup de personnalités politiques avec l'appui de communicants, c'est d'en donner un minimum, d'où le fait que Louis Alliot, par exemple, préfère annoncer sa rupture avec Marine Le Pen, considérant que de toute façon il sera interrogé là-dessus, et qu'au moins il va maîtriser sa communication en prenant les devants là-dessus. Faire sobre, parce que je pense qu'il ne faut pas faire dans le tire-larme, il ne faut pas essayer de donner le sentiment qu'on va en faire une sorte d'argument, j'allais dire, pour attirer la sympathie ou je ne sais quoi. Je pense que si c'est aussi grossier que ça, ça se verrait et que les gens seraient un peu choqués d'instrumentaliser une rupture sentimentale. En revanche, dire sobrement, ben voilà, c'est fini, etc., ça me paraît effectivement l'essentiel, et puis garder cette part d'intimité, je pense que tout le monde peut le comprendre. Merci d'avoir regardé !